Donc si je veux constituer une base de données propre pour pouvoir créer justement une base de données sur la production, et que des fois ça dépend du nombre d'usages, il y a des appareils qu'on va brancher en permanence, on va l'utiliser à un certain nombre d'heures, il y en a qu'on va utiliser que ponctuellement. Et donc pour pouvoir le déterminer, il va falloir utiliser ici des données différentes. Donc les cases à écrire seraient par exemple appareil, nombre d'usages ou usage, consommation, ça c'est bon, en prix aussi, c'est important de mettre le prix. Mais pourquoi ? Parce que les gens ils se décident. Ah ouais, non, uniquement à faire de l'écologie, quand ils se rendent compte, c'est moins cher. Donc nucléaire ou barrage. Vous savez que c'est de la clope pliée. Donc l'espace, c'est nucléaire ou barrage. Alors ça on va faire simplement le prix du carbone. Donc il faut mettre les différentes ressources d'énergie aussi, comme Colombe. On va faire éolien. CO2, nucléaire ou barrage. C'est ça. Il faut aller passer ça plus rapide. C'est nucléaire ou barrage éolien. Non, c'est pas nucléaire ou barrage éolien. Non, nucléaire n'est pas durable. On ne produit toujours pas d'uranium. Barrage éolien. Et là aussi, on a inventé de l'éolien. Là vous aurez le CO2. Si votre source d'énergie, c'est l'énergie solaire. Et vous nous avez d'arbre à compter. Si vous êtes en solaire. Donc vous vous rendez compte que là, ce qui est important, c'est que le fournisseur d'électricité dise qu'elle est la source de son énergie afin de puissier faire le calcul écologique nécessaire sans nombre d'arbres à planter. Si vous n'avez pas exactement quelle est la source, vous ne pourrez pas savoir quel carbone est mis. C'est lié au fait que chaque source de carbone, d'énergie, met une quantité de carbone différente. C'est 0,0,6. Si oui, c'est ça. C'est le nombre de kilowattheures multiplié par 0,0,6. Et là on a un peu plus, c'est 141 grammes par kilowattheure. Pour l'éolien, et pour l'éolien, c'est 0,0,419. Non, sèche-linge. Et que je veux rajouter les lignes Kala. Je vais prendre les lignes Kala. Les rajouter ici en fonction du nombre de usage. Je vais tirer la valeur de sèche-linge. Et je vais constituer un début de base à donner. Si je vais faire le lave-vaisselle, 0,141. Voilà, c'est mieux. J'aurai le prix en CO2, ça c'est bon. C'est non seulement la source d'énergie de votre fournisseur. Le nombre d'usages. Vous avez la masse carbone associée. Il me manque la... Le nombre d'arbres. Non. Il manque la colonne d'usages. J'aurai la même chose. Ok, j'ai plus qu'à tirer la formule Kala. C'est 10 kg par arbre. Il faut que je suis très mécié. Donc là, vous avez moins d'arbres à planter. Et peu de consommation d'ailleurs. Pour créer une base de données très rapidement. Donc ça, il faudrait que je référence au dessèche-linge. Avec peut-être la référence du modèle. Le nombre d'arbres à planter, c'est pareil. Alors si tu vas avoir une idée de la classe d'une ville selon la composition de la consommation. Et oui, que le PC 500 watts est déployé. Je mets 700, 600 watts. Ça me donne le nombre d'arbres à planter. On ne peut pas savoir combien d'arbres à planter. On sait qu'il y a des arbres à planter. Mais l'idéal, ce serait de savoir où. TV 60 watts. On est d'accord ? L'idéal, ce serait de savoir où. Hein ? Ok. Solucionner le problème du réchauffement. C'est un peu comme si tu es le Covid-19. Ça nécessite le nombre d'arbres à planter. Ici, de faire un audit de l'émission carbone et du besoin de plantation d'arbres. C'est arbres à planter. C'est un petit 300 watts. En nucléaire, c'est un arbre. Par an. En nucléaire, on est au nucléaire. Ça, c'est la consommation annuelle. C'est pareil, si je vais mettre un PC 300 watts. Sur un PC, 550 watts. Un nucléaire en éolienne, c'est déjà deux arbres. Je vais voir avec un congélateur qu'il y a un usage permanent. C'est 17 arbres. Donc, je prends le congélateur. Je vais mettre que son usage, c'est 24 heures sur 24. Pour que ce soit durable et propre, c'est le barrage hydraulique. Donc, lui, ce sera durable et propre. Éolien, c'est un peu moins propre. Solaire, c'est durable. C'est un peu moins propre. Ok, alors, lui, ce n'est pas 24 heures sur 24. Ce serait plutôt, en nombre d'heures, c'est 24 fois 365. Bien. Donc, on ne peut pas passer son temps à perdre de la bricole, de produits qui va avoir une consommation de ça fois, bon, je suppose, on avait 167. C'est un chiffre qui était déjà donné par les... Les éléments... Et ensuite, il reste unis pour chacun d'entre eux. En fait, on ne fait que tirer la formule. Alors, un nombre d'arbres plantés. Donc, si j'ai différents types de congélateurs, tu dois pouvoir le mettre là. Ici, c'est du nucléaire. Ok. C'est le jeu pareil pour un PC 300 watts. Avec toi, donc, chacun d'entre eux. C'est de l'hérolien. Il va aussi fonctionner une 9125 heures. Non. Il va consommer... Il va fonctionner 16 heures par jour, 365 jours par année. On peut faire la même chose. Ok. Sa consommation sera celle-ci fois... Donc, c'était le nombre d'heures. Le nombre de watts, 300. Sur 1000. 1752 kilowattheures. Et puis, le reste, j'ai qu'à tirer la formule. Ah oui, non, c'est le CO2 qui... Ok. Si je fais pareil, avec un PC 500 watts... Ça, c'est du nucléaire. Ça, si c'est de l'héolien... Donc, ça, ce sera pareil. 750 watts aussi. Et 1000 watts. Genre, le nombre d'arbres à planter, selon la source énergie qui est utilisée du solaire. Ben, la formule, c'est plutôt... Maintenant, il va falloir que je crée cet élément-là en tant que base de données, en disant combien de temps vous utilisez votre machin. Donc, ça devrait remplir les données dans cette de la minute. Et ensuite, il faut que je fasse le nombre de personnes... Que je fasse la somme dans une ville, des foyers, après avoir fait ce recensement-là, disant que la source de votre énergie... Et en faisant la somme dans une ville, on va avoir le nombre d'arbres à planter par ville. Parce qu'il y a l'unité. Ce qui permet de quantifier le problème. Et là, c'est pas x 300. On peut pas mettre 0. Mais x 500 ici. Voilà. x 750 ici. Et x 1000 ici. Le nombre d'arbres à planter. C'est simplement... Je le fais pas pour la messagerie. Je le fais pas pour la messagerie. Je le fais pas pour la messagerie. Ça, ça peut être 6 840. Et ensuite, le reste, on tira pour mieux. Ok. Et là... Et selon la source énergie, il y a moins d'arbres à planter. Ça vous donne une idée. Le clair n'est pas durable. On va se contenter que des énergies durables au développement. Le sèche-t-eche, la France est plus chic de développement durable quand même. Vous faites le frigo, mais le frigo, c'est la même chose qu'un congélateur. Ok. Et puis là, on va pouvoir ajouter, par exemple, la télévision encore. Le frigo, ça va être... Ou une télévision 63, puis faire la liste des appareils de cette manière-là. Ça va vous permettre d'étudier à la fois, voire d'achat. Parce que les uns et les autres vont vous dire la mentionnité, ce sera ça. Oui, il y a des gens qui mesurent le carbone que les arbres à part. Et si vous la regardez, genre... 15h par jour. Il va consommer simplement le frigo 76 kWh. Oui, par an. Ce sera cette formule-là. Ou une multiplie par mille, ou une multiplie par 60. On devait 60 watts. Non. Il y a un peu plus de la lumière. La lumière, c'est pas grand-chose non plus. C'est une barrière. OK. Et là... Le chauffage... Je crée une base de données qui, selon la source du bâche, va permettre de déterminer... Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Le carbone par un conchose. Réellement, le nombre d'arbres nécessaires à la plantation. C'est pas le... Mais là, ça crée une base de données, mais ça ne quantifie pas. Maintenant, je vais devoir ici faire un recensement. Je sais pas, je dirais, vous utilisez 2 millions. Et donc, j'envoie, j'envoie par exemple, cette liste-là, il n'y a pas que ces appareils-là, je vous l'accord. Et je vais demander aux gens de mettre une petite croix. Là où ils ont, ils disent, moi j'ai un lave-sette comme ça, moi j'ai un élément comme ça, mon PC est là, ma télé, j'ai ça. Voilà. On mettra 1, là, on fait un recensement. Là, vous avez, vous, votre formulaire qui va s'amnister avec l'intégralité de tout ce qui peut se faire. On va être assez exhaustif. On va inventer des arbres en l'hiver. Très exhaustif. Ok. Recensement. Et puis on va noter ici le nombre d'arbres. De ce qui manque aujourd'hui. Recensement. Le recensement. Est-ce que j'ai eu les arbres pour le sèche-tel ? Tout le monde. Alors, le prix qui partait, c'est la limite, on s'en fout, mais c'est pour avoir l'information du public. Ah ouais, écoute-moi bien. Tu vas le faire ou tu vas faire de l'apprentissage. Lorsque vous faites ce recensement-là dans une ville, vous dites attention, et votre fournisseur, c'est quoi ? L'électricité et gaz. C'est qui votre fournisseur ? Et là, vous posez cette question-là. Parce qu'il faut qu'on sache quel est le type de source d'énergie, nucléaire, barrage, éolien ou solaire. Ce n'est pas la même source de carbone. C'est vrai, l'étude, elle est claire. Elle est publiée par Primat Selectra. Selon la source de carbone, la source d'énergie, vous ne mettez pas le même carbone. Ok. Bon, ça nous crée ce type de base de données. En disant, on va devoir distinguer le carbone qui est émis par le nucléaire, parce que ce n'est pas le même nombre d'arbres à planter que par l'éolien et le solaire. Ce n'est pas la même donnée. Parce que le carbone qui va être émis, lui, par contre, pour un or qui va être nouvellement planté, c'est toujours 10 à 50 kg par an. Alors, je vais miser sur la petite valeur, 10, et compter le nombre d'arbres. La plus grande valeur, pour une fourchette supérieure, vous pourrez la rajouter, en disant, on va mettre une fourchette supérieure jusqu'à 50. Je préfère mettre le minimum, le maximum d'arbres à planter, parce que c'est un âge, on va dire, si c'est le minimum à planter, ils vont planter le minimum, mais ça ne va pas suffire. Ok, on part, tous les arbres, on absorbe 50. Je connais M. Matron. La mauvaise foi incarnée. Bon. Donc, quand on fait ce travail-là, on va avoir juste à remplir ces cases-là. On envoie le formulaire. On fait faire une étude, il y a juste à dire, cochez dans la liste qu'il y a là, les appareils que vous utilisez chez vous. Ok. Ça vous fait à peu près cette facture-là, informations. Pourquoi c'est important de publier l'information là-dessus ? Parce que si on vous dit attention, il y a des appareils qui consomment moins. Là aussi, on peut faire un travail en amont. Travail commerçant. Je dis bien, éventuellement, il y aura d'autres éléments. Vous avez une télévision plasma qui va faire 250 watts. Ça sera pareil. Vous la regardez 15 heures par jour. Parce que vous mettez un bruit de fond. Là, il y aura 250 watts. Vous verrez que ce n'est pas bien différent de la PC. Finalement, la télévision. En soleil, il y a 60 heures à planter. Alors, peut-être que vous ne m'aidez pas 15 heures par jour. Mais ça va nous donner une base de données qu'on va pouvoir ensuite séparer pour faire le calcul du nombre d'arbres nécessaires à la plantation pour régler localement les problèmes dans chaque ville, du moins lié à la consommation du citoyen lambda. Après, on prend la même chose pour les professionnels. En demandant ensuite l'analyse du matériel métier. Et là, vous faites le compte avec un groupe buy et un compte. Et vous avez le nombre d'arbres à planter. Alors, peut-être qu'il va falloir le différencier par source. Mais le filtre bouléen va permettre de faire plein de choses. En fait, tout. Il faut déterminer combien d'arbres il y a à planter par vie. Seulement, il y a ce travail de recensement à faire. Et ça veut dire que la moindre des choses que le citoyen lambda doit faire, c'est déclarer. Donc, il déclare. Il déclare son carbone. Donc, du coup, on appellera cette mesure quoi ? La déclaration carbone. Elle est d'acclairation d'impôt que vous avez une déclaration carbone. Du devoir historien lambda, la déclaration carbone. C'est une bonne mesure ça. Ok, il ne faut pas tricher sur la déclaration carbone. C'est dans l'intérêt de l'écologie. Et je pense que si on traite le problème de la déclaration carbone, localement, chacun ayant déclaré son carbone à son adresse, on arrive à faire le bilan du nombre d'arbres à planter localement et déterminer quelles sont les subventions et les aident à mettre en place pour les territoires d'égalité afin de planter les arbres manquants. Donc, c'est une déclaration annuelle. C'est une émission carbone annuelle. Je pense que c'est la meilleure mesure. Et pour traiter les choses, ça ne peut pas se faire sans un gestionnaire de base de données à filtre brûlé. à mon petit Python, un petit Lala, on crée la base de données. On reçoit les formulaires en retour. Ils sont de cette forme-là. On va faire quoi ? On va les... Merge. Et ensuite, on fait les groupes by et tout ce qui est nécessaire en traitement de données. Et on va pouvoir déterminer combien d'arbres à planter par code postal, par localité. Parce qu'on fait du travail de 10 ans chez moi. Ok ? Et avec une bonne base de données comme ça, on règle le problème du réchauffement climatique à condition d'y apporter la solution de financement en amont. Est-ce qu'il y aura une taxe carbone ? Une imposition carbone ? Un investisseur, bénévole, créateur. Un bic. Voilà. Il y a une rente, il y a la plantation d'art. Ah oui, la série de ramasses du bois. C'est le bois de ramasses. Et ensuite, on crée des Ikea ou des rois Merlin avec du bois de ramasses. Oui, il y a une rente qui est au bois, aux forêts qu'on plante. Je l'ai développée dans les années 90, c'est vous ramassez du bois. Ce bois se transforme en agglomérée. d'après certaines de mes formules, jusqu'à du bois noble et surnoble, en densité. Et ça représente pour une forêt, tous les ans, 40% de la masse d'une forêt. Ce qui rend la forêt comme étant une denrée durable. Quand on ne la coupe pas, cette masse va pouvoir être exploitée à 40% parce qu'il faut qu'il en reste pour les rongeurs et pour les animaux qui font leur logement, leur lieu de vie avec le bois. Et donc, on crée une rente à partir de la forêt. Cette forêt, c'est la forêt oxygène. Donc, on ne touche pas à l'oxygène. Tu sais bien que tu ne coupes pas, sinon tu vas mourir. Tu te retrouves dans l'espace, à bord d'un vaisseau, il y a marqué forêt oxygène. Tu commences à couper, tu sais que tu vas mourir. Notre planète, c'est un vaisseau. Je vous assure qu'il y a le voyage dans l'espace. C'est assez con pour couper l'oxygène. Vous allez mourir. Donc ici, la solution, elle se passe sur ce qu'on appellerait la déclaration recensement. Déclaration carbone. On vous donne une liste de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a comme appareil. Ça va être assez exhaustif. On le fait en numérique, en ligne. Vous n'avez qu'à coucher, j'ai celui-là, 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 j'ai celui-là. Parce que votre appareil, il va changer, c'est sûr. C'est-à-dire, par exemple, je mets ici PlayStation. 5, et je sais qu'elle va consommer 250 watts. Et vous dites que vous y jouez 16 heures par jour. Non. 5 heures par jour. Soit, mais tous les jours. Ouais, 365 jours. Et vous allez consommer 250 watts. Ça va être à ce nombre-là, mais cette fois-ci, à 250 watts. Et puis, l'émission carbone va être là. OK, 5 heures par jour de PlayStation. Et là, vous allez faire je l'ai ou je l'ai pas, 1. Parce que vous ne rentre plussez pas avec un 1, c'est forcément à 0. Vous n'avez que la possibilité de mettre des 1 et des 0 binaires, comme réponse. Nous, ça va nous créer le nombre de lignes. Et surtout, le compte à la somme des recensements pour chaque ligne. Et dans la localité qui a été interrogée, là, il doit y avoir, par exemple, code postal, adresse. à remplir aussi. On appelle une déclaration carbone. J'appellerai une déclaration carbone. Et là, vous rentrez votre code postal, c'est le même. Donc, vous vous remplissez une fois. Ils sont 15 000 0,1. Vous habitez Paris dans le premier arrondissement. Et vous n'avez pas déménagé. OK. Et là, vous allez pouvoir faire aussi un filtre sélectif par code postal. Puis, ensuite, un group buy par type d'appareil. Ça va vous créer des lignes. Et ensuite, vous donnez l'intégralité du nombre d'arbres à planter dans chaque code postal. Faites un effort parce que moi, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Si vous ne faites pas un effort, on ne va pas s'en sortir. C'est ça ou rien ? Sous-titrage Société Radio-Canada